Comment contenir cette équipe de la RDC ? C'est essentiel, très important pour l'équipe du Sénégal, parce qu'on est dans un contexte où il faut trouver des solutions, remplacer quelques personnes qu'on croyait irremplaçables. Il y a des pistes qui sont intéressantes, il y a de la confirmation maintenant, parce que c'est un championnat, les éliminaires de la Coupe du Monde c'est long, c'est sur 10 matchs, ça s'étale sur quasiment 3 ans. Restez concentrés et restez concentrés surtout sur l'essentiel qui est la première place. On va dire que cette victoire aujourd'hui du Soudan, est-ce que ça ne complique pas la tâche au Sénégalais ? Non, enfin oui, comme je disais tout à l'heure, si on n'est pas premier, ça cause problème, on s'interroge, mais cette première place, il faut aller la chercher, il faut aller la chercher au Soudan, parce qu'on voit qu'on a encore deux matchs à jouer contre le Soudan, mais c'est encore long. Est-ce que ce sera possible ? Oui, oui. On voit que maintenant il n'y a plus de petites équipes sur ce jeu ? Non, 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 il n'y en a pas, le destin du Sénégal c'est justement d'avoir des matchs difficiles et de les gagner. Le Sénégal sait qu'aujourd'hui, on a perdu 4 points, on a perdu 2 points contre le Togo, on a perdu 2 points contre la RDC, il faut aller la chercher, tout va être difficile au départ, avant même de commencer. C'était difficile, là encore, ces résultats compliquent davantage, mais pour moi, c'est des résultats pour mobiliser l'équipe, c'est des résultats pour rappeler à l'UCC et ses hommes, à la concentration, au dépassement et comme vous l'avez dit, puisqu'il n'y a pas de petites équipes. Et sur le contenu, est-ce que vous êtes satisfait, surtout une équipe qui a manqué de rythme en première période ? Non, sur le contenu, honnêtement, je suis satisfait, le système, pour moi, il y avait vraiment une très très bonne idée derrière, il y a eu des défaillances individuelles, et moi c'est ça que je pointe au doigt. Il y a des choses, quand même, pour certains joueurs, à un moment donné, individuellement, ils doivent franchir un câble. Il y a beaucoup de joueurs qu'on continue malheureusement à considérer comme des espoirs, mais en équipe du Sénégal, il n'y a pas d'espoir. Tu portes le maillot du Sénégal, tu as suites, voilà, il n'y a pas de petits joueurs, il n'y a pas de grands joueurs. On joue pour toute la nation, on ne peut pas se cacher derrière, il y avait l'absence de tel ou de tel, non. Quand un joueur porte le maillot de l'équipe du Sénégal, il entre sur le terrain, il doit assumer. Il y a certaines erreurs individuelles qu'on ne doit plus pouvoir pardonner à un joueur de l'équipe nationale du Sénégal. Quand vous parlez de ce déroulé, de Mauritanie-Sénégal, comment vous appréhendez ce match ? Ça met une pression, ça met une pression sur les deux équipes. La Mauritanie a perdu à domicile contre le Soudan, justement. Le Sénégal fait match nil contre la RDC. Le Sénégal a besoin de se rassurer face à la Mauritanie et la Mauritanie ne peut pas ne pas réagir. Donc ça rajoutera encore une fois, quoi qu'il arrive. Même si c'était un match de gala au match amical, Sénégal-Mauritanie, ça va toujours être un grand match. Mais il y a ce surplus, cette envie pour le Sénégal de reprendre rapidement sa place, sa place naturelle dans le groupe. Parce que même le tirage avait déterminé le Sénégal comme la meilleure équipe du groupe. Il faut aller chercher cette place rapidement parce qu'après la Mauritanie, les prochains matchs des éléments de sorte, c'est au mois de mars, c'est très très loin. Donc le Sénégal doit pouvoir se rassurer pour pouvoir justement préparer cette transition parce qu'on est véritablement en phase de transition. Merci beaucoup. Merci. Merci.